C'était de la merde, c'était à chier. Comment on traduit Megabassine en coréen ? C'est une proposition ou une menace ? Pardon, excusez-moi, je mange un bon bec. Eh ben voilà. Ouais, bon, on peut rien la foutre. Des macronistes de la première heure ont annoncé le mercredi 23 octobre le lancement d'un collectif censé attirer des déçus du socle commun. Gouvernement... Oh pardon, excusez-moi. J'ai roté en lisant Gouvernement. Excuse-moi Michel Barnier, c'est pas contre toi, rien de personnel. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que quand Usul, il vient un backseat, il dort chez moi. Et en général, on profite d'être tous les deux peinards à la maison pour qu'il me montre son... L'épisode de Rhinocéros qui va être diffusé le dimanche suivant. Je suis systématiquement le premier viewer de Rhinocéros. C'est moi. Tu donnes des critiques avant publication. Ah ouais, ouais, ouais. De toute façon, c'est trop tard, le montage est déjà fait, l'écriture est déjà faite et tout. Donc je dis, c'était de la merde. C'était à chier. On a compris que vous étiez de gauche, c'est pas la peine de... Franchement, de faire une vidéo par semaine pour le redire. Merci, quoi. Je te laisse faire le canapé. Allez, ciao. Le mec, il se lève, il se casse. Super l'ambiance. Super les potes. Ton chat est immobile derrière toi depuis 50 minutes, c'est normal. Regarde bien, il va se mettre à bouger. Vous vous souvenez qu'il y avait un mec en France qui s'était fait arrêter pour espionnage pour le compte de la Corée du Nord. Et le mec, il travaillait au Sénat. Visiblement, c'était un espèce de sous-sous-sous fonctionnaire dans un sous-sous-sous bureau dont on se branle complètement. Et il a été arrêté parce qu'apparemment, il filait des infos à la Corée du Nord, des documents ou je sais pas quoi. Rien de bien spectaculaire d'après l'enquête. Et il était président de l'association d'amitié franco-coréenne. Ouais, je me souviens. Et il était connu par ses collègues comme un mec un peu bizarre qui défendait la Corée du Nord. À mon avis, ses collègues, ils ont eu la surprise quand il s'est fait gaufrer. Merde, mais il était sérieux ? T'imagines les Nord-Coréens qui se retrouvent avec les rapports de commission d'enquête ? Quelle information on peut bien trouver sur la France pour les affaiblir là-dedans ? C'est quoi une méga-bassine ? Comment on traduit méga-bassine en coréen ? Biodynamie. Ça veut dire quoi, biodynamie ? Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça en Corée du Nord pour améliorer les rendements. Ça a l'air de marcher en France. La biodynamie. C'est l'État qui a des devoirs envers les citoyens. C'est l'État qui a des devoirs de respecter un certain nombre de choses. Mais attention, les citoyens, les citoyens ont l'obligation de respecter les droits des autres. Attention, hein. Tu salis, tu nettoies. Ouais, c'est ça. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu suces, tu avales. Euh, pardon. Je suis dans l'ombre depuis quelques temps. Merci pour ton travail de vulgarisation, c'est excellent. Merci à toi. Là, je suis en train de vulgariser. Que dalle. Euh, là, je suis en train de donner mon avis. De manière insupportablement péremptoire. Le mec, il est là. Il a un micro, une caméra. Il ouvre sa gueule. Il nous dit ce qu'il pense. C'est ça, la démocratie. Bravo, hein, monsieur Macier. C'est une photo qui va durer 5 ans. Ah, c'est la photo. Aujourd'hui, c'est la photo, les amis. Après chaque élection législative, on organise la photo. Tous les députés sont dans l'hémicycle. Regardez, il y a un trépied derrière la présidente. La photo, c'est une photo panoramique. Ça dure 3 minutes. Il y a l'appareil comme ça qui va prendre l'hémicycle. Allez, c'est parti. Donc, ça commence par ici. Mes chers collègues, c'est fini. Ah, putain, c'est long. Les violences envers les élus explosent. J'en ai fait les frais ce dimanche dans les Cévennes où une quarantaine de militants d'extrême gauche m'ont agressé menaçant ma sécurité et m'empêchant d'accomplir ma mission de parlementaire. Il a été aspergé de farine à l'occasion de la foire de la pomme et de l'oignon. Quand allons-nous mettre hors d'état de nuire durablement les ennemis de la démocratie soutenus par des médias complaisants ? Quand allez-vous dissoudre les groupuscules d'extrême gauche ? Ma question s'adresse à monsieur le ministre en chargé des transports. Aucun scénario de relance crédible des trains de nuit sur notre territoire n'a été mis en oeuvre à ce jour. Évidemment, le train, c'est un sujet qui intéresse énormément les députés puisque leur territoire dépend énormément des liaisons. Moi, je suis dans le 20e, c'est très mal desservi en métro. Qui auront lieu également sur une dizaine de semaines pendant l'année 2025. Merci à vous. Le gouvernement qui se veut rassurant pour les élus en disant que les investissements sont en cours et les marchés sont ouverts. C'est une offre ? C'est une proposition ou une menace ? Je ne résiste pas au plaisir d'effectuer parcours avec vous-même. La date est prise. La date est prise, allez, c'est un date. On s'installe au fond du bus, let's go. Cela ne nous regarde pas. C'est à toutes ces familles endeuillées que j'adresse mes pensées aujourd'hui. Mais surtout... Le site internet de l'Assemblée marche très bien, c'est faux. C'est faux ce que vous dites. Vous mentez. C'était horrible. C'était atroce. À un moment, j'étais là. Juste après, vous n'étiez plus là. J'ai senti qu'il n'y avait plus de Wi-Fi. Je me suis roulé en boule. J'ai fait les procédures de sécurité habituelles. J'ai pleuré. J'ai commencé à avoir du mal à respirer. Enfin normal, une panneau Wi-Fi, quoi, vous connaissez ? Elle a récidivé sur CNews récemment en qualifiant la section sciences sociales du CNRS de nuisible, de temple du wokisme et de l'islamo-gauchisme. Si vous voulez vous recueillir, c'est chez nous. Quels sont les bonbons les plus vendus en France ? Réponse A, les dragibus. Réponse B, les fraises tagada. Réponse C, les carensac. Oh, c'est nul. Réponse D, les têtes brûlées. Je suis persuadée que c'est les tagada. J'ai l'impression qu'il y a un truc historique de transmission de génération en génération, tu vois. Je vois bien le truc patrimonial là-dedans. Putain, le chat, il est à 50-50 entre dragibus et tagada. Mesdames et messieurs, la bonne réponse, c'était les fraises tagada. Ouais ! Vous apprendrez avec joie que chaque année, 1,2 milliard de fraises tagada sont vendues en France. Milliard ! Milliard ! Les milliard ! J'ai pas le chiffre pour les autres, mais... Ça bosse à moitié ces temps-ci. On fait ce qu'on peut. On prépare la nuit américaine. Dès que le RN, ça évade, et que les dragibus, il faut perdre ça. Faudrait qu'il y ait un chroniqueur à 60 millions de consommateurs. Je mets tout ! Avec les bonbons, là, quelle idée ! Pardon, excuse-moi, je mange un bon bec. Eh ben voilà. Ouais, bon, plus on est à foutre. Combien de kilogrammes de fraises tagada Emmanuel Macron a-t-il acheté pour sa campagne de 2017 ? C'est vrai ? Oh là là ! Oh le ringa ! Oh non, c'est dommage. J'aimais bien le fraises tagada. Réponse A, 3 kilos. Réponse B, 8 kilos. Réponse C, 18 kilos. Réponse D, 120 kilos. On est vraiment à la foire à la saucisse. Faut deviner le filet garni, il y a combien ? Est-ce que c'est pour nouer des relations sociales avec des électeurs ou est-ce que c'est pour sa consommation personnelle ? Je sais pas répondre à cette question. Mais bien sûr que si, ça va influencer la quantité. Et Brigitte là-dedans. Et Brigitte là-dedans. Du coup, il a bien joué parce qu'il a pris les bonbons préférés des Français. C'est Mackenzie qui lui a envoyé en 2017. Ah ouais, on a fait une étude de marché. Les meilleurs, c'est tagada. Les Français, alors, les tagada. C'est chaleureux. C'est Safia qui l'a dit. Donc t'es bon, achetez-en. On en prend combien ? La bonne réponse, mesdames et messieurs, c'était la réponse C. 18 kilos. 18 kilos. Ouah, je suis trop fort ce soir. Est-ce que je pourrais repartir avec le poti marron ? Malheureusement, Safia, tu vas pas pouvoir partir avec le poti marron parce qu'on va faire une soupe. C'est pas une blague. Avec tout ce qui est sur le plateau, on va faire une soupe. Oui, mais moi aussi, je veux faire une soupe. Mais c'est pas des vrais. Eh bien, tu vas me boire la soupe d'accite. De bacite, d'accord. Chers amis, on arrive à la fin de cette émission. Les amis, où est-ce qu'on vous retrouve sur les internets ? J'ai la bouche pleine. J'ai la bouche pleine. Mon bec, d'accord. Bah oui, c'est au niveau de la négociation avec la mutuelle obligatoire que les entreprises accordent ça à leurs salariés. Ça dure depuis ce matin, 8 heures. À peine acté, l'abandon d'une opposition à toute nouvelle taxe pour se concentrer sur le but de guerre des cotisations patronales, Gérald Darmanin remettait une pièce dans la machine. Avec 21 députés européens, j'ai envie de crever ! Ça va vous ? Ça passe en frais de société, le vélo ? Oui, en espérant tomber sur un inspecteur fiscal qui soit pas trop con. Votre activité est sur Internet. Vous n'avez rien à faire dans la rue. Ce vélo est un abus de bien social. Vous ne devez pas posséder de vélo. J'ai vérifié. Twitch est une plateforme numérique. Est-ce que vous vous souvenez d'un stream pendant lequel on a discuté des Tamagotchi, vous vous souvenez ou pas ? Et il y en a dans le chat qui m'ont dit « Ah mais tu sais que ça existe des Tamagotchi en 3D ». On a même regardé ensemble une vidéo qui présente ces Tamagotchi en 3D. Vous savez, c'est une chaîne qui parle de politique ici. On parle de sujets importants. Il se trouve que la semaine dernière, à Backseat, il y a une abonnée qui est venue dans le public que je ne remercierai jamais suffisamment parce qu'elle m'a offert. Donc j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon Bitsy. Ah, ça c'est un autre Bitsy qui m'écrit pour me dire qu'il a des besoins. Alors du coup, on va aller le voir. Ah, il a fait caca. 10 ans de présence sur Twitch pour vous proposer ce contenu. Ah, regardez, il évolue. On va s'arrêter là. On veut un Bitsy Jean-Luc. Alors s'il existe des pirates informatiques dans ma communauté qui sont prêts à m'aider à pirater ce truc pour mettre un petit Jean-Luc Mélenchon à la place, je suis chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada